Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode Mercato. Comme d'habitude, on fait le tour de la planète foot, des rumeurs et des transferts. C'est parti ! Cette vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, l'actu, les compositions et les rumeurs de transfert. L'application est gratuite, disponible sur iOS et Android, le lien est dans la description. Et on commence les amis par les transferts officiels, il y aura deux parties dans cet épisode, d'un côté les transferts officiels et ensuite on finira cet épisode par les dernières rumeurs transferts. On commence donc par Sandro Tonali, la pépite italienne, le nouveau Pirlo qui va quitter Breccia pour le club de son cœur. Le Milan AC, ce dernier avait un accord pour rejoindre les Nerazzurri. Il a finalement fait machine arrière pour rejoindre l'ennemi juré, l'AC Milan. On parle d'un prix de 10 millions d'euros avec obligation d'achat de 20 millions d'euros en plus. Un sacré coup du coup pour l'écurie de Stefano Pioli. Toujours du côté du Milan AC les amis, c'est Zlatan Ibrahimović qui a réussi une grosse deuxième partie de saison avec les Rossoneri. 10 buts en 18 rencontres, 5 passes décisives à 38 ans, c'est énorme. Les dirigeants du Milan AC ont donc décidé de lui faire confiance. Il a ainsi signé son nouveau contrat avec le club italien et maintenant à 7 millions d'euros annuels. On reste en Italie, c'est le président napolitain Aurelio De Llorentis qui a confirmé le départ de son milieu de terrain à l'âne pour rejoindre Everton. Ambitieux sur le marché des transferts, Everton devrait très rapidement enregistrer deux arrivées, deux milieux de terrain donc à l'âne comme je vous ai dit précédemment. On parle d'un transfert de 25 millions d'euros, De Llorentis l'a confirmé à la radio italienne. On parle également de l'arrivée de Rames Rodriguez. Le dossier ne fait plus aucun doute, Sky Sport explique en effet qu'un accord entre le Real et Everton pourrait être trouvé dans les 48 heures à venir avant la traditionnelle visite médicale. L'ancien monégasque va donc retrouver un coach qu'il a déjà côtoyé chez les Meringués et au Bayern Munich, Carlo Ancelotti. Vous l'avez vu sur la miniature, il était espéré du côté du Barça avec son entraîneur hollandais Ronald Koeman. Finalement, Denis van de Beek va s'engager du côté de United qui va officialiser son arrivée incessamment sous peu. Il était convoité par les plus grands clubs européens, le Real, le Barça mais non le milieu de terrain Batave. Va quitter l'Ajax d'Amsterdam pour rejoindre la première ligue Emmanuel, un contrat de 5 ans jusqu'en 2025 qui attend le milieu de terrain. L'Ajax d'Amsterdam va de son côté toucher une indemnité de transfert de 40 millions d'euros qui, entre nous, pour un club anglais ne représente pas grand chose et pour un joueur de ce talent également. Van de Beek a dit adieu à ses coéquipiers ce lundi et l'officialisation ne devrait plus tarder. Je reste et je veux retourner en finale. Ce sont les mots de Neymar qui va continuer l'aventure avec le club parisien. Alors que ce dernier est habitué à ne pas parler dans la presse lors des périodes de mercato, il a coupé court à toutes les rumeurs. Alors qu'on parle évidemment du transfert de Lionel Messi, de sa possible arrivée du côté de PSG, l'annonce de Laurie Verde va faire du bien. Un départ semble donc exclu cet été. Il reste maintenant à accélérer les négociations concernant un éventuel nouveau contrat. Je rappelle qu'il lui reste seulement deux ans. Et si ce dernier ne prolonge pas avec le club parisien, il pourrait donc partir dès l'été prochain. Après les annonces officielles, les amis, nous passons aux dernières rumeurs de transfert. Vous le savez, Thiago Silva est parti du PSG après 8 ans de bons et loyaux services. Il s'est engagé du côté de Chelsea. Et si le PSG est bien équipé pour encaisser son départ avec Presnel Kipembe, Marquinhos ou encore Abdou Diallo, rien n'empêche le PSG de se positionner sur un nouveau défenseur central. Et Leonardo, qui adore recruter en Italie, aurait donc repéré Milan Skriniar. 25 ans, défenseur slovaque de l'Inter. Selon Sky Sport Italia, les représentants du club et de ceux du joueur seraient actuellement pour parler en vue d'une potentielle signature. Cependant, à l'heure où je vous parle, aucune offre concrète n'a été transmise par les parisiens au Lombard. Alors qu'il a activé une piste pour la défense, Leonardo aurait également activé la piste pour renforcer son attaque. Ce dernier serait Memphis Depay. L'info nous vient de France Football. Le dirigeant brésilien s'est en effet récemment renseigné en vue d'un possible transfert. Il faut rappeler que le capitaine de l'OL est en fin de contrat dans un an. Soit il prolonge avec Lyon, soit il part cet été, soit il part gratuitement dans un an. C'est donc un élément qui pourrait pousser les Gones à s'en séparer dès ce mercato estival afin de monétiser son départ. Le Hollandais est là depuis maintenant 4 ans. Il n'y a pas la Ligue des Champions avec Lyon. C'est un joueur ambitieux qui a très bien commencé son championnat avec un triplé. Et ce dernier a donc laissé la porte ouverte à toute possibilité. On retourne du côté de Man U. Après une fin de saison canon marquée par une troisième place en première ligue. Une demi-finale en Ligue Europa. Les Red Devils ont donc obtenu leur billet pour la prochaine Ligue des Champions. Et par conséquent ils veulent bien figurer dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Je vous ai parlé du recrutement de Van de Beek. Et d'après ESPN, leur cible prioritaire n'est ni plus ni moins que le français ou pas Mécano. Le défenseur de Leipzig a séduit Man U lors de ce Final 8. Et malgré sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2023 avec Leipzig, les Anglais espèrent pouvoir recruter le jeune français qui vient d'être appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de France. Il faudra du côté de Man U d'abord dégraisser, Smoling, Rojo, Bailly. Et surtout claquer la clause libératoire du français qui est actuellement de 50 millions d'euros. Et pour finir ce dossier Mercato, on file en Catalogne. Tout d'abord le départ de Rakitic. C'est Mundo Deportivo qui nous l'apprend. Il va retourner du côté de Séville. Le club andalou dont il a déjà porté les couleurs entre 2011 et 2014 a trouvé un accord de principe avec le Barça. On parle d'un deal d'environ 18 millions d'euros, plus des bonus. Soit le prix que le Barça avait déboursé en 2014 pour enrôler l'international croate. C'est donc le premier cadre à quitter le Barça. Plusieurs devraient suivre, notamment Vidal qui est toujours plus proche de l'Inter. En effet, Conte est en passe de retrouver l'un de ses soldats historiques. La Gazzetta dello Sport nous rapporte qu'Arthuro Vidal aurait trouvé un accord avec les Nerazzuris pour un contrat de 2 ans. On parle d'un salaire de 6 millions d'euros net. Le club Lombard espère donc maintenant s'entendre avec le Barça pour récupérer l'international chilien à petit prix, voire gratuitement. Et ainsi permettre les grandes retrouvailles entre Antonio Conte et son ancien soldat Vidal. Et la dernière info transfert les amis, c'est tout simplement Suarez qui serait en négociation avec la Juve. On le sait, la Juventus cherche plusieurs noms pour renforcer son attaque. On parle de Zeko, on parle de Milik qui lui semble se diriger vers la Roma. Mais le dossier de Luis Suarez commence à prendre de plus en plus de poids dans le Piémont. On sait, il est toujours lié avec le Barça qui espère trouver un accord pour résilier son contrat à l'amiable. L'international uruguayen négocierait donc sa venue du côté de Turin selon la Gazeta dello Sport et selon Mundo Deportivo. El Pistolero aurait déjà rencontré les dirigeants turinois et pourrait donc jouer l'année prochaine avec le meilleur ennemi de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Voilà les amis pour ce gros épisode Mercato. Si ça vous a plu comme d'habitude, le petit pouce bleu. Donnez-moi en commentaire vos infos Mercato pour un prochain épisode. On n'oublie pas d'activer la cloche avant de partir. Et moi je vous donne rendez-vous dès demain les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501